Bonjour, ici Christelle, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma préparation vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous comment j'ai guéri mon mal de dos et comment faire la distinction entre ce que vous dit votre tête et ce que vous dit votre cœur et comment savoir lequel suivre. Donc ma blessure s'est complètement guérie depuis dimanche où je suis allée à un stage de danse auquel j'hésitais beaucoup à aller puisque j'avais toujours un petit peu mal au dos et du coup ma tête me disait, comme elle nous le dit souvent, non, ça n'est pas raisonnable, tu risques de te faire encore plus mal, c'est vraiment pas sérieux, il vaut mieux que tu te reposes, tu vas pas prendre des risques. Et mon cœur en fait avait hyper envie d'y aller. Je sentais qu'intérieurement j'étais hyper enthousiaste à l'idée d'aller danser, j'avais vraiment envie d'aller danser et du coup j'ai décidé cette fois-ci de faire confiance à mon cœur parce que dans le passé j'ai plus souvent eu tendance à faire confiance à ma tête et à la raison. La culture dans laquelle on est éduquée nous incite aussi à ça. Or j'ai découvert que le cœur, lui, détient une vérité qu'on ne peut pas toujours expliquer mais qui est absolument fiable à 100%, qui ne se trompe jamais. Quand on fait des choses à contre-cœur, c'est vraiment que c'est quelque chose qui n'est plus bon pour nous. Quand on prend une décision de baser sur la tête et pas sur le cœur, que notre tête nous dit oui, oui, ça serait mieux pour toi et que le cœur dit moi j'ai pas envie. En général, vous me direz si vous avez expérimenté ça, mais on se rend compte bien plus tard qu'on savait que c'était pas bon pour nous, qu'on l'avait senti comme on dit, qu'on avait senti que c'était pas bon et pourtant on l'avait fait quand même. Et du coup, je suis allée à ce stage de danse et puis comme c'est une danse assez merveilleuse, j'ai demandé à Mondo de m'expliquer ce qu'il avait et quel était son problème. Et puis j'ai eu la réponse pendant le stage. Et lundi matin, miraculeusement, je me suis réveillée et j'avais plus rien, même plus une petite gêne. Donc voilà le message du jour, c'est écoutez votre cœur. Vraiment, c'est la priorité absolue. Quand vous avez une décision à prendre, quand vous avez quelque chose que vous avez envie de faire vraiment du fond du cœur, comme on dit, et que votre tête ou votre raison vous dit mais non, c'est pas sérieux, c'est pas raisonnable, qu'est-ce que les gens vont penser ou que sais-je, eh bien écoutez votre cœur. Lui vous amènera toujours sur la bonne voie pour vous, ce qui est juste et faites-lui confiance. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt !